Les fans en rêvaient, le Paris Saint-Germain l'a fait. Ce mardi 11 août, Lionel Messi a officialisé son arrivée dans le club de la capitale. Arrivé au Bourget avec sa compagnie Antonella et leurs trois enfants, c'est seul qu'il s'est présenté face aux supporters en fin d'après-midi. Des supporters fous de joie, qui ont encore bien du mal à réaliser que l'un des plus grands joueurs de l'histoire jouera bientôt en Ligue 1. Mais pour parvenir à un tel exploit, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont dû mettre le paquet. Selon les informations de l'émission de télévision espagnole de Porte Cuatro, le prodige du ballon rond devrait être payé 37 millions d'euros par an. Un salaire qui sera agrémenté de différents bonus liés aux performances individuelles et collectives. À hauteur de 13 millions d'euros par an, Lionel Messi n'ayant pas encore pu trouver de logement à Paris. Le club s'est également chargé de le léger au Luxia Hotel le Royal Monceau. Un cadre idyllique pour lequel il faut compter un minimum de 700 euros pour la plus petite chambre. C'est loin d'être la seule faveur accordée par le club à Lionel Messi. Celui-ci a aussi accepté de déroger à une règle historique en l'autorisant à porter un numéro normalement réservé aux gardiens de but. Dans le règlement de la Ligue de football professionnel, LFP, il est stipulé que les numéros 1, 16 et 30 sont exclusivement et obligatoirement réservés aux gardiens de but. En dernier ressort, le numéro 40 peut être attribué. Seulement, l'Argentin avait la ferme intention de porter le numéro 30. Alors que selon les informations de l'équipe, Neymar lui a proposé de lui laisser son numéro 10. Le footballeur a décliné, estimant qu'il n'avait pas à prendre le numéro d'un joueur déjà en place. Ainsi, après de longues négociations avec le Paris Saint-Germain, la LFP a accepté d'accorder une faveur au septuple ballon d'or. Rien n'est trop beau pour Lionel Messi. Sous-titrage Société Radio-Canada